« Tu ne tueras point » fait partie quand même de la base de la médecine et elle est quand même totalement transformée par la dernière voie de santé. Donc nous sommes à une période malheureusement critique et drasse. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que l'industrie pharmaceutique est une industrie extrêmement florissante. Il n'y a aucune autre industrie, à part peut-être la prostitution, je ne connais pas leurs chiffres, ou les armes, j'ai du mal à connaître leurs chiffres également, qu'il y ait un tel rapport. Le bénéfice net de l'industrie pharmaceutique oscille entre 20 et 25% de son chiffre d'affaires. 20 à 25% du bénéfice net. Et par comparaison, l'industrie pétrolière c'est 3 à 4%, l'électronique c'est 4 à 5 quand il se débrouille bien, donc c'est quelque chose de colossal. Et cet argent il passe où ? Et bien pour 20% du budget, qui en gros se monte à 1000 milliards de dollars par an, le Big Pharma c'est 1000 milliards de dollars par an, à 100 milliards près, on ne va pas négoter, ça dépend des années. Mais 20% de ce chiffre d'affaires est donné en développement, recherche et développement. Ça paraît très bien à recherche et développement, sauf que la recherche c'est que de cerises. Ils ne recherchent rien sauf des bénéfices. Ils ne trouvent d'ailleurs rien, c'est normal quand on ne cherche pas. Les seuls moyens qu'ont les Big Pharma de trouver, c'est de racheter les petites boîtes. Ils rachètent les start-up. C'est comme ça que ça marche actuellement et depuis 15 ans. Il y a vraiment eu de la cassure en l'an 2000 avec la mondialisation. La mondialisation a donné une puissance absolument colossale puisqu'ils n'avaient plus à corrompre chaque ministre dans chaque pays, mais uniquement ils corrompent. Par exemple pour l'Europe, ils ont juste à s'occuper de l'OMA, l'European Medicament Agency. C'est tout. Donc ça leur fait 10 types arrosés et comme ça ils ont tout ce qu'ils veulent. Donc ça leur a facilité grandement les choses. Alors la promotion, c'est 200 milliards. 200 milliards de dollars chaque année passent en promotion. Je ne sais pas si vous imaginez. Et là-dedans il y a 1% à peu près qui servent uniquement à acheter les consciences des médecins. 2 milliards de dollars par an. Ça fait quand même pas mal. Et il faut aussi voir que dans cette industrie qui crée les médicaments soi-disant, 40% des emplois c'est uniquement la visite médicale. Les petites mignonnes qui viennent nous voir dans nos cabinets et qui nous font des petits collins. C'est quand même sympa. Bon donc il faut avoir l'idée, je me suis amusé à mettre l'or, j'ai calculé, que les 200 milliards de dollars annuels donnés à promotion, ça correspond à 6 000 tonnes d'or. Bon, c'est pour vous donner, on n'a pas idée des chiffres, ça dépasse l'entendement. Si on n'étudie pas le problème à fond, on ne peut pas croire que c'est réel. Mais vous pouvez, c'est très facile de faire ça. Il suffit de regarder, comme ils sont tous en bourse et qu'ils cherchent de nouveaux actionnaires, et bien vous avez tous leurs bilans. Donc vous prenez les bilans des 7 plus gros. Alors les 7 plus gros, là j'ai dû arrêter parce que le tableau était trop lent et vous n'auriez pas pu le lire. Mais pour vous donner quand même l'idée. Alors, c'était pour l'an 2000, je suis désolé, je n'ai pas réussi à faire la même chose depuis, parce que je suis un peu fainéant, donc j'ai pris le dernier article qui était 2006. Et vous avez que Pfizer donne 2 fois plus, 39% de son chiffre d'affaires en marketing, contre 15% seulement en développement. Donc plus de double. Sharing Plus, c'est encore pire, c'est presque le triple, 37 pour 13. GlaxoSmithLine, 37 pour 13. AstraZeneca, 36 pour 17. Donc vous voyez, c'est toujours plus du double de la recherche. Donc je dis bien, l'industrie pharmaceutique est une industrie uniquement de promotion. De promotion, on peut dire de mensonge. Donc alors, la séduction, il ne faut pas exagérer. Ce que je vous avais dit, c'est qu'on résiste à tout sauf à la tentation. Je suis médecin, donc j'ai été tenté aussi. On est tenté très tôt. Et c'est vrai qu'ils savent faire, il faut reconnaître. C'est toujours effectivement des petites mignanes qui sont sympas, qui ne sont pas agressifs, qui vous écoutent. Et ça commence tôt. Dès que vous êtes externe, donc dès que vous avez passé le CPF, BH, vous êtes dans le service, vous avez des filles qui viennent, qui vous expliquent qu'il y a des nouveaux médicaments qui sortent. Vous ne connaissez pas les médicaments. C'est vachement chouette d'avoir quelqu'un qui vous explique, alors que le vieux con de docteur, il n'a pas le temps. Et elle vous explique qu'il y a un nouveau médicament qui va être miracle, qui va guérir la maladie, qui va guérir l'hépatite, qui va guérir le sida, qui va guérir tout le cancer, etc. Donc vous l'écoutez, puis elle vous donne une petite fiche. C'est très bien. Vous avez les chiffres, vous avez la posologie, comme ça vous ne paraîtraz pas comme un couillon quand le médecin, le malade, va vous demander combien vous en avez. Et alors vous voyez que dès l'externa, qui est vraiment le tout jeune médecin, 97% des externes ont été au contact de la visite médicale. Bon, pour les internes, c'est le grade du dessus. C'est 4 ans plus tard, enfin 2 ans si vous êtes très doué, mais en général c'est 3 à 4 ans plus tard. Vous avez été pratiquement, les 2 tiers, enfin 70% des internes ont eu au moins 10 discussions avec des représentants des laboratoires. 10, c'est pas une. Et pratiquement tous ont été à une soirée de formation médicale continue. C'est vrai que vous n'êtes pas au courant, on vous invite un soir, il y a un bon repas, c'est sympa, toujours des beaux sièges, des beaux sur un bateau mouche. Ça permet de voir toutes sortes de trucs que quand vous êtes internes, vous ne pouvez pas vous payer. Et en plus, on vous apprend des choses et c'est toujours très bien fait, ils sont très bons. Bon, pardon. Alors après, bien sûr, il y a les médecins installés. Alors les médecins installés, là, ça devient déjà plus... On est toujours dans la crédulité, mais il y a la crédulité corruption. Là, ça commence déjà à apparaître. C'est pour ça que j'ai mis les billets qui venaient au milieu des menus. Et donc, les médecins tiennent vraiment à la visite médicale. Les médecins installés, ils aiment bien. Moi, j'avais interdit, je l'avais barre, donc j'avais interdit à ma secrétaire d'accepter des visites médicales. Mais je sais très bien que dans la clinique, j'étais le seul à faire. Bon, c'est comme ça. Je ne dis pas que c'était mieux, mais au moins, moi, ça m'embêtait. Et puis comme je n'avais pas confiance dans ce qu'il me racontait, c'était comme du temps perdu, je trouvais. Mais 90% des médecins sont contents de la visite médicale. Et tout particulièrement pour les nouvelles drogues. Alors ça, il faut bien que vous le compreniez. Les médecins vous donneront toujours le dernier produit sorti parce qu'on leur fait croire que c'est le meilleur. C'est pour ça que je dis crédulité ou corruption pour les médecins. Et d'abord, ça commence par la crédulité. Il faut bien comprendre qu'un médecin généraliste, il n'a pas le temps. En général, il voit son malade en 10 minutes. Il serait que 23 euros la visite, je suis désolé, c'est peut-être cher à payer. Mais c'est ridicule si vous comparez au réparateur de télé. Et la télé, je trouve que ça vaut moins qu'une vie humaine. Mais bon, j'ai peut-être tort. Donc, il n'a pas le temps. Et la moyenne, effectivement, de la consultation, c'est limite. Moi, j'avais le culot de demander une demi-heure par malade. C'est vrai que je me faisais payer plus cher aussi. Je me faisais payer 60 euros. Mais si vous êtes obligés, si vous voulez faire un acte médical, il faut quand même que les gens aient le temps de se déshabiller. Vous les alignez, il faut qu'ils se déshabillent. Il faut qu'il y ait le temps d'expliquer ce qui leur arrive, etc. Et vous avez besoin de tout ça pour savoir quel est le traitement qu'il va falloir adapter à votre malade qui est en face de vous, qui n'est pas une maladie. Actuellement, le gouvernement veut nous imposer de traiter des maladies, non pas des malades. C'est ça le problème. Donc, alors, les médecins, en général, sont assez sensibles. Effectivement, la visite médicale, ils en ont besoin, tout simplement parce que personne d'autre ne leur fait leur enseignement au poste universitaire. Une fois qu'ils sont lâchés en ville, plus personne ne leur explique qu'est-ce qui se passe. Et la médecine, elle évolue, pour connaître. Donc, on a besoin d'une formation médicale post-universitaire qui n'existe pas, même si on paye, comme médecin, on paye pour sa formation universitaire, mais que je n'ai jamais eue. Bon, c'est comme ça. Et alors, donc, les petits cadeaux. Alors, les petits cadeaux, vous avez là l'équivalent. Alors, c'est pas très... Là, il ne faut pas leur envoyer le voir. Bon, les petits cadeaux ont quand même fait environ 3 000 euros par médecin et par an, en moyenne. Bon, mais... En France ? Je parle de la France, là. Oui, pardon. Là, c'est uniquement la France. Entre 2012 et 2014. Vous avez les dates. Et c'est quand même 236 millions. Là, il y a très peu de corruption. C'est juste la mise en condition, en quelque sorte. Simplement, que les gens... Et on a des rapports humains, amicaux et chaleureux. C'est tout. Bon, il y a certains médecins qui, quand même, dans petits cadeaux, font assez fort. Alors, par exemple, on a un chirurgien qui a empoché 82 000 euros. Comme petits cadeaux, je trouve que ça fait beaucoup. C'est plus tellement des petits cadeaux. Puis le psychiatre, 70 000 euros. Alors, je n'ai pas le droit de donner le nom. C'est interdit par le ministère. Je suis désolé. Bon, et puis, ils ne sont pas les seuls. Ce n'est pas les seuls. Là, vous avez la liste des 25 premiers qui vont entre 82 000 et 43 000 euros pour un an. En petits cadeaux. Alors là, c'est les types de cadeaux que j'entends par petits cadeaux. C'est l'hospitalité. C'est-à-dire qu'on vous invite au restaurant. Bon, on vous invite au restaurant. Je ne crois pas que ça change grand-chose sur la prescription. Il ne faut pas exagérer. Quand on vous invite en congrès, pour un médecin qui a un train de vie normal, ça ne change pas non plus grand-chose. On est content. Ça crée des liens. Ça crée des liens. Ça rend perméable à tout le reste. Mais ce n'est pas vraiment de la corruption. Et puis, bon, l'orateur, quand vous parlez, effectivement, j'ai touché de l'argent. On m'a demandé un jour, d'ailleurs, avec sa loi, d'aller à Tunis pour faire une conférence de 48 heures à la demande des médecins tunisiens sur un sujet très précis qu'on connaissait pas mal, qui était les cancers de l'ossoie de l'enfant, avec d'ailleurs un 10 italiens, enfin, il y avait toute une série de gens, et j'ai été payé pour ce truc, effectivement. Et je n'ai pas cru que c'était de la corruption. Je n'ai pas eu la sensation, car je n'ai rien donné en échange. Le problème est de savoir ce que vous donnez en échange. Ce que j'ai donné en échange, c'était 48 heures de mon temps. Et aussi mon savoir. Mais c'était normal. Alors, le problème, il est là. Pour les médecins généralistes, c'est la crédulité. Et là, je trouve qu'Evène a fait un très beau livre qui s'appelle Crédulité et Corruption. Je vous invite à lire, qui est vraiment... De qui ? Philippe Héven. Héven. E-V-E-N. Je mettrai la dernière diapo. Vous avez les livres qu'il faut lire. J'en ai mis que 8. Mais je crois que c'est la base. Non, c'est la base, si vous voulez appréhender les problèmes. Alors, tout ce qui parle de chiffres, la plupart du temps, rassurez-vous, c'est uniquement à partir de l'Amérique, parce qu'en France, on n'a pas le droit d'avoir des chiffres. Le ministère veille soigneusement, je dis bien, notre ministre de la Santé, Marisol Touraine, et le ministre avant tout de Big Pharma, secondairement, des assurances privées. Donc, elle défend avant tout la pharmacie et les assurances privées. La seule sécurité sanitaire française, ce n'est pas son problème. Ce qu'il faut, c'est qu'il consomme. Donc, ce qui est intéressant, et là, c'est des études américaines, il n'y a aucune étude française qui a étudié le sujet, c'est de savoir si le fait d'avoir une information biaisée vous rend crédule ou pas. Et quand vous interrogez les médecins, ils disent, « Oh non, je sais bien que Big Pharma, ils nous disent que leur produit est magnifique et que ce n'est pas vrai. Ils mentent. Je sais bien qu'ils mentent. Il n'empêche que quand vous étudiez très sérieusement si les prescriptions sont impactées par cette information biaisée, et bien, elles le sont. Elles le sont d'au moins 50%. Il y a une dizaine d'études aux États-Unis qui ont été faites très sérieusement et qui le prouvent. Il n'y a aucune... Donc, les médecins qui se croient au-dessus, qui ne se croient non crédules, se font quand même avoir. Je pense que moi aussi, d'ailleurs, j'ai dû me faire avoir à l'époque. Alors, comment est-ce que Big Pharma trompe les médecins ? Ils sont très bons. Alors, ils ne pourraient pas tromper les médecins directement avec leur petite mignonne, parce que leur médecin n'est pas médecin et elle n'a pas les arguments pour nous tromper. Ils s'appuient sur des médecins mercenaires. Mercenaires, ce n'est pas une injure. Mercenaires, c'est ce qu'on avait lors de la Renaissance, des gens qui se prêtaient au prince, moyenne en finance, pour assurer sa garde. Eh bien, nous avons en France, comme dans tous les autres pays évolués du monde, des médecins qui servent de la garde de Big Pharma. Alors, ces médecins mercenaires, qu'est-ce qu'ils doivent faire ? Ils signent des articles d'aspect scientifique. Donc, vous avez des articles qui sont beaux, qui sont d'une forme impeccable. Ils ont un service com qui est parfaitement au point. Il ne faut pas du tout les estimer. Ils savent très bien faire ça. C'est leur métier. Donc, ici, ils font leurs articles et ils les font signer, parce qu'il ne faut pas les faire signer par le gars de la boîte, ça ne fait pas sérieux. Ils les font signer par les grands noms du truc. Mais pour ça, il faut bien sûr qu'ils payent le monsieur. Et ces professeurs sont très contents parce qu'ils ont plein d'articles alors qu'ils n'ont rien écrit. Ils n'ont pas à se fatiguer. Ils se retrouvent avec 50 articles. Donc, quand vous avez quelqu'un qui vous dit « j'ai 50 articles dans les plus grandes revues prestigieuses », soyez sûr que c'est un mercenaire. Ce n'est pas possible autrement. Quelqu'un de sérieux. J'ai écrit quand même quelques articles. Je vous assure que quand vous voulez écrire un article personnellement, sérieux, il vous faut un an. Parfois, vous arrivez à en faire deux dans l'année, c'est très bien. Mais le reste, c'est que des redites. Mais vous ne pouvez pas en faire plus. Donc, vous n'avez qu'un type qui vous sort 50 articles sur le cancer du rein, soyez sûr que c'est une pharmacie qui est derrière. D'ailleurs, c'est facile parce qu'autant en France, c'est caché, autant les revues américaines, depuis le scandale du Vioxx, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais c'est un scandale tout à fait fondamentaire. Et ça a quand même tué 30 000 personnes aux États-Unis. Notre médiator avec 2 000 personnes mortes, c'est la roupie de Sansonnet. Aux États-Unis, le Vioxx a puié 30 000 personnes et a blessé 140 000 personnes. Ce sont les chiffres officiels donnés devant le Sénat américain. Donc, sous serment. On ne rigole pas avec les serments aux États-Unis. On peut être démis de ses fonctions de président. Donc, c'est effectivement sérieux. Donc, 144 000 victimes, dont au moins 30 000 mortes. Et là, il y avait des revues. Alors, depuis ça, la grande revue avait été trompée par justement un article fait par le labo disant qu'il n'y avait pas de complications gastriques du tout et qu'il n'y avait pas d'autres complications. Alors que le Vioxx, tué par infarctus du myocarde, il multipliait par deux le risque. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu tant de morts. Et particulièrement aux États-Unis, puisqu'ils ont un régime qui prédispose à l'infarctus du myocarde. Donc, c'est avec des articles d'aspects scientifiques parfaits qui sortent dans les plus grandes revues. Comment ça se fait que ça peut sortir dans les plus grandes revues ? Tout simplement parce que Big Pharma a acheté les revues. Alors, par une formation médicale biaisée, oui, je vous l'ai expliqué, la formation médicale, elle n'existe pas en dehors des laboratoires. C'est absolument fou. Et dans la formation médicale, on donne toujours le dernier produit. Pourquoi le dernier produit ? Tout simplement parce qu'il coûte deux fois plus cher que le premier d'avant et qu'il y a le brevet. Donc, on est sûr que c'est le labo qu'en poche. Si vous prenez un produit qui a 20 ans, souvent, il est aussi efficace et non plus, et on connaît sa toxicité. Alors, nous, le produit, on ne connaît pas. Donc, je vous engage toujours à choisir toujours le plus vieux produit et non pas le dernier produit. Vous serez moins exposé aux ennuis. Enfin, les ennuies ont été connues. En plus, le labo n'a aucun intérêt à cacher les complications des vieux produits puisque ça ne lui rapporte plus. Donc, il y a les génériques, ça n'a plus d'intérêt. Donc, prenez toujours les vieux produits. Alors, la formation médicale biaisée, et puis maintenant, par les recommandations des sociétés savantes. Il faut bien comprendre que le budget des sociétés savantes, les trois quarts, c'est le labo qu'ils payent. Ils payent le congrès, ils ne payent pas la société savante. Ils payent ce qu'on appelle les mâles dominantes de la société savante. D'accord, ils sont des mercenaires directement. Mais en dehors de ça, ils payent le congrès en achetant des stands où ils présentent leurs produits et qui assurent en fait les trois quarts des ressources des sociétés savantes. Donc, ils ont des liens étroits avec les sociétés savantes. Alors, par exemple, parlons du quart d'asile qui est une horreur qu'il ne faut surtout pas faire aux filles parce qu'il ne sert à rien et il expose à des complications. Mais surtout, il ne sert à rien. Eh bien, là, vous avez cinq sociétés savantes qui ont conseillé le quart d'asile. Celle de gynéco, celle... Je ne sais plus de vaccins, bien sûr, de pédiatrie, bien sûr. Toutes ces sociétés-là touchent beaucoup d'argent des Big Pharma. C'est Big Pharma qui assurent la qualité de leur congrès. Ça leur permet d'avoir des congrès à Versailles ou des congrès de prestige que leurs membres médecins ne sont pas capables de payer. Donc, par les recommandations des sociétés savantes et par les autorisations de mise sur le marché, ce qui est beaucoup plus grave, donné par des experts amis. Alors, ça, c'est quand même le drame. C'est que les autorisations de mise sur le marché, ce qui permet à un médicament, d'être vendu. Donc, vous pouvez le prescrire si vous êtes médecin. Et là, c'est dramatique parce que jadis, ces autorisations de mise sur le marché demandaient un certain recul et une certaine efficacité du médicament. On a complètement changé les critères. Vous verrez, les critères ne sont plus ce qu'avant. Donc, il n'y a aucun crédit à accorder. C'est parce que le médicament est sur le marché qu'il n'est ni utile ni pas dangereux. Je vous démontrerai autant que vous voulez. Alors, dans le livre, d'ailleurs, on s'est amusé avec mon épouse de prendre quatre cancers, dont trois très fréquents et un qui nous paraissait le rein qui est plus rare et qui est très symptomatique, enfin, très typique de ce qui se passe où on démontre que toutes les thérapies ciblées, les fameuses thérapies qui touchent que le cancer, soit disons qu'il n'y a pas de complications, ne servent à rien et sont toxiques. Ce n'est pas nous qui le disons. C'est la littérature internationale critique. Donc, tout médecin peut le faire s'il a le temps. Alors, sinon, nous, on est à la retraite. Donc, ils nous ont foutu à la retraite. On voulait travailler, ils nous ont obligés d'être à la retraite. Bon, on se venge en lisant, en travaillant. On travaillait presque plus qu'avant. On a plus de temps. Et donc, on lit tout. Et quand vous lisez tout, vous vous rendez compte de ce qu'il y a dans le livre. Donc, alors, les médecins, ils trompent bien sûr les malades. Parce que la grande astuce, c'est de passer dans le public, de faire de la publicité pour le traitement miracle. Les malades, après, demandent à leurs médecins de traduire. Mais les médecins, ils ne savent pas résister à leurs malades. Ils ne veulent pas perdre la clientèle. Donc, docteur, j'ai le fameux produit qui est formidable. Ça, ça permet de maigrir. Bon, il craque. Vous avez le droit au médiator. Donc, ils font la publicité. Comment ils font la publicité sur les malades ? Pas par des reportages. Et les reportages sur les médicaments et les maladies, c'est ce qu'il y a tout le temps. Vous en avez au moins deux à trois heures par jour à la télé. Et bien entendu, aucun des médecins que vous voyez dans ces tonnes ne respecte la loi. Je vous rappelle que la loi exige qu'on dise qu'elles sont les... Bon, je vous donnerai tout à l'heure l'article, si vous voulez. Exige que l'on donne ces liens avec les laboratoires, avant de dire quelque chose. Moi, ça ne me gêne pas que quelqu'un soit un marchand de soupe qui dise ce produit, qui dise ma voiture est meilleure que les autres. Mais au moins, on sait quand vous avez une publicité de voiture que c'est une publicité. Et là, vous avez des reportages qui paraissent scientifiques et qui sont des publicités pures. Alors, également, dans des revues grand public, bien sûr, tous les trucs de bien-être en forme, vous avez toujours le truc qu'il faut, les émissions de télé. Les associations de malades aussi. N'oubliez pas que beaucoup d'associations de malades ont été créées par les labos. Ils ne sont pas toujours créés. Il y en a un tiers qui est créé par le labo, carrément. Et puis, il y en a les deux autres tiers qui sont approchés par le labo, qui disent « Oui, ce que vous faites, c'est formidable. Vous voulez défendre cette myopathie ? Vous voulez défendre cette maladie-là ? Vous n'avez pas de moyens ? On va vous aider. » On leur donne des sous. Et on leur donne même aussi les petites brochures qu'on donne à nos internes externes, expliquant que le produit miracle est les gars. Ils le croient. Est-ce que c'est le grand professeur qui le dit, qui l'a écrit ? Donc, les associations de malades, c'est la dernière technique. Par exemple, pour l'hépatite, là, c'est passé par les associations de malades. Ils sont de bonne foi, ces pauvres cons. Je suis désolé. Non, mais ils sont contre leur intérêt. Ils sont de bonne foi. De la même manière, les pauvres filles qui vont courir pour Octobre Rose, elles se font rouler dans la farine. Parce que le dépistage nuit aux femmes. Le dépistage puissant nuit aux femmes. Et je peux défendre ça en justice devant toutes les immunes. C'est démontré. Le dépistage systématique. Je dis bien systématique. Je ne dis pas qu'il ne faut pas que vous fassiez de mammographie. Attention. Si vous avez des signes, faites des mammographies. Le dépistage systématique qu'on vous propose tous les ans nuit aux femmes. Le seul moyen de savoir si ça sert ou pas, c'est de voir ce que deviennent les gens. Il y a une seule étude mondiale qui est là-dessus, qui est une étude qui a été faite par les Canadiens, par l'Université de Toronto. Bon, tout ce que je vous dis, quand vous les voulez, vous pouvez m'envoyer un mail, je vous renvoie l'article. C'est très clair. Là-dessus, je les ai tous. Donc, je vous les envoie quand vous voulez. Par l'Université de Toronto qui a comparé deux groupes de femmes 90 000 carriennes. C'est pas rien du tout. C'est une 25 ans. C'est la plus grande étude mondiale là-dessus. La moitié était, donc c'était par tirage au sort, c'était parfaitement redonisé avec tous les standards de qualité A pour démontrer quelque chose. Donc, la moitié avait le dépistage mammographique tous les deux ans. L'autre moitié avait seulement l'examen par elle-même ou par leur médecin traitant. Et on regarde ce que ça devient. Et en 25 ans, il y a davantage de morts de cancer du sein chez les femmes dépistées. Ce n'est pas significatif. Il faut aussi que ce soit significatif. On peut dire que c'est accidentel. Mais en tout cas, il n'y a pas moins. Il y en a davantage. Deuxièmement, ce qui est beaucoup plus intéressant, ce n'est pas la mortalité du cancer du sein. C'est la mortalité globale. C'est-à-dire, est-ce que le fait de se faire dépister vous permet de vivre plus vieille ? Vous augmente votre espérance de vie ? C'est quand même ce qu'on espère quand on fait ça. Eh bien, ce n'est pas vrai. Les femmes dépistées ont une espérance de vie inférieure aux femmes non dépistées. Alors, vous allez me dire pourquoi. Pourquoi ? C'est simple. Le cancer du sein, c'est comme le cancer... Alors, pour la prostate, c'est encore pire. Surtout les mecs, faites-vous pas faire la PSA. Ça veut dire quoi, PSA ? Pardon. C'est le dosage des enzymes de la prostate, spécifiques de la prostate. Tout simplement parce que ces deux cancers-là, et surtout la prostate, mais le cancer du sang aussi, il y a des cancers maladie et des cancers état. Des cancers qui, jamais de la vie de la personne qui le porte, ne fera parler de lui. Et que dans le cancer de la prostate, on sait que c'est environ 40% à partir de 50 ans. 40% des hommes qui meurent sur la route d'un accident de voiture qui n'ont jamais eu de signe et à qui on s'amuse à couper la prostate, ils ont un cancer de la prostate quand on regarde le microscope. Chez les femmes, c'est 20%. 20-30% selon... Il y a eu deux séries. Parce que ce que je vous dis, ce n'est pas un truc théorique. Ça a été fait à Londres, pour le sein, c'était à Londres. Prostate, je crois que c'est en Amérique. Il y a une étude aussi sur le sein d'Amérique. C'est des vieilles études qui datent de 30 ans, ce n'est pas nouveau. Ou des... des anatomopathologistes qui étaient chargés de vérifier les causes des décès de la mort sur la loi publique, comme ça, qui est arrivé, se sont amusés en plus à regarder s'il y avait un petit cancer à prostate ou un petit cancer du sein. Donc c'est très fréquent. Le dépistage actuel est trop fin. Il pleure toujours en disant que nos techniques n'est pas vraies. Elle est beaucoup trop précise. Les PSA vous trouvent des petits cancers de rien du tout qu'on ne peut même pas voir, souvent. C'est très fin comme technique. C'est trop fin. Et donc vous trouvez tous ces petits cancers qui vous foutraient la paix si vous n'y touchiez pas. Et le problème, c'est qu'une fois que vous avez le diagnostic, vous vous faites traiter. Qui est assez puissant pour dire « Moi, mon cancer, je m'en fous ? » Personne. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas se faire dépister. Parce que si vous faites dépister, ça veut dire que vous allez vous faire traiter. Vous avez des biopsies, vous allez vous faire traiter. Et le problème, c'est que les traitements, ce n'est pas anodin. Si vous vous souvenez de ce qui est arrivé à Nancy, je ne sais pas où il y a eu la radiothérapie, il y a ce pépin de radiothérapie, il y a quand même eu 10 morts. Et sur ces 10 morts, il y en avait 7 qui étaient des cancers de la prostate. Et je suis à peu près sûr qu'il y en avait 6 de ces 7 cancers qui n'avaient pas besoin d'être traités. Pour les femmes, c'est différent. Elles n'ont pas le pot, une fois sur deux, le cancer est à gauche. Sauf que quand vous avez un cancer du sein à gauche et que vous êtes irradié, on irradie aussi le cœur qui est derrière. Et on augmente comme ça le risque de coronaryte à distance. C'est parfaitement connu. Et donc, les soins qu'on vous donne qui sont inutiles vous font perdre des chances de vie. C'est pour ça que le dépistage systématique, je dis bien systématique, ce n'est pas la mammographie que j'attaque, c'est le fait de le faire systématiquement chez les femmes qui n'ont rien. Eh bien, nuit aux femmes. La réalité. Alors, quant au sein, parce que le grand truc, c'est faites vous dépister, on vous en fera moins sein. C'est pas vrai. Depuis qu'on dépiste en France, on a augmenté le nombre de mammectomies par 20%. C'est les chiffres officiels de la Société de Sénologie de Marseille. Je ne sais pas, ce n'est pas mon truc d'aujourd'hui, donc je ne vais pas vous faire perdre davantage de ça. Mais bon, c'est vrai que c'est quand même c'est lourd. C'est quand même. Excusez-moi d'avoir perdu un peu de temps. Donc, alors, est-ce qu'on peut croire dans les revues ? Il faut bien comprendre que 80% du budget des revues, c'est le Big Pharma. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'articles sur les nouvelles drogues qui vraiment sont inacceptables. Enfin, il se trouve que j'ai aussi, je suis chirurgien, j'ai un cancérologue, mais j'ai aussi une maîtrise de statistiques appliquée aux essais thérapeutiques. C'est des trucs que j'aurais refusés, c'est inacceptable parce que la méthodologie est mauvaise. Quand vous avez un traitement du cancer, on ne vous donne pas le taux de vivant, on ne vous donne pas combien sont vivants ou morts à 2 ans. Ils acceptent cette revue, c'est sous de la gueule du monde, mais c'est extrêmement fréquent. Bon, alors, bien sûr, là, on a piqué le chef du British Journal, le psychiatrie, qui avait reçu 2000 livres. Bon, il faut bien savoir, donc, en France, il y a une seule revue qui n'accepte pas la publicité, c'est prescrit. C'est prescrit. C'est la seule revue médicale française qui n'accepte pas la publicité. Bon. Et alors là, ils ont fait mieux, c'est le gold access. Alors ça, depuis toujours, normalement, quand vous lisez un journal, vous avez payé, vous l'avez acheté. Eh bien, depuis 2002, ce sont les auteurs qui paient les journaux pour que leurs articles paraissent et pour qu'ils soient en accès libre. Bien entendu, qui va payer une revue pour faire paraître sinon Big Pharma ? Et donc, vous avez en accès libre tous les articles de Big Pharma. Éventuellement, quelques universités qui sont généreuses. Mais en général, méfiez-vous beaucoup des accès libre. Moi, je consomme énormément d'articles en accès libre parce que quand on sait lire entre les lignes, on peut quand même voir comment ils trichent. Mais il faut avoir un esprit critique, il faut gratter. Ce n'est pas toujours évident. Bon, donc, effectivement, les revues, ils acceptent ces trucs. Ils leur augmentent leurs ressources et non pas se latider. Et puis, comme par hasard, depuis le scandale du Vioxx qui a fait ses 20 000 victimes, comme les revues avaient été trompées, Maria Rungels, qui était la rédactrice du New England Journal of Bitsin, qui a reçu l'article truqué, c'était vraiment un article truqué parce qu'aux Etats-Unis, je reparle du Vioxx, c'est peut-être un peu idiot, mais aux Etats-Unis, les avocats ont le droit d'investigation. Donc, ils ont mandaté les gars qui couraient après les voleurs de train comme truc. Et il y en a un, ils ont fait marcher, ils ont été voir la revue médicale qui avait accepté le grand article du Vioxx, disant que c'était formidable. Ils ont demandé la disquette, les gars leur ont donné, ils ont fait marcher les programmes qu'utilise la CIA et tous les trucs pour voir ce qui a été effacé. Et sur la disquette, il y avait deux versions de l'article. L'article a été publié dans la New England de la médecine qui disait que c'était bon et puis la première version qui montrait les morts. Ces cochons du labo, ils avaient été radins, ils avaient mis les deux versions sur la même disquette, ils avaient simplement effacé la première. Et donc, on a pu montrer que le laboratoire savait, avait menti dans son article et c'est à cause de ça qu'ils ont été condamnés à 200 millions de dollars pour le premier 250 pour les condamnations parce qu'ils avaient trompé les gens. Et Marie-Anne Gall s'était tellement furieuse qu'elle a démissionné de la New England Journal Offensive. Elle a été remplacée par Kessinger qui a démissionné deux ans plus tard pour les mêmes raisons parce que les propriétaires de la revue lui ont dit qu'il fallait être un peu plus gentil avec les autres. Et donc, les articles en accès libre ou en particulier, depuis, toutes les revues médicales américaines exigent que les auteurs donnent leur lien d'intérêt. Ils refusent tout article où les gens ne donnent pas leur truc d'intérêt. Et aux États-Unis, c'est respecté parce qu'il n'y a rien de pire que de ne pas tenir sa parole aux États-Unis. Là, vous êtes vraiment à la honte de tout le monde. Donc, effectivement, on a tous les liens d'intérêt. C'est pour ça. Et d'ailleurs, vous verrez des liens d'intérêt tout à l'heure, je les ai eus sur les articles américains parce qu'en France, officiellement on le fait, mais en pratique, comme en France, là, il y a le site du ministère, c'est très bien. La déclaration est obligatoire, sauf qu'il n'y a pas de sanctions. Donc, si vous ne le faites pas, vous ne risquez rien. Bon, alors, il faut bien comprendre que les articles en accès libre ne nous manquent pas les liens d'intérêt des auteurs et c'est la bonne règle de l'informatique. Quand un produit est gratuit, c'est que c'est vous le produit. On vous vend, en fait. Alors, les articles publicitaires, bon, alors ça, c'est quand même important. Donc, les articles, moi, je suis cancérologue, je ne suis rien cancérologue, donc ça m'intéresse quand même. Et vous avez des articles qui se donnent que ce nouveau produit est fantastique qui ne vous donne pas la survie du malade. C'est incroyable, mais vrai. Et les agences de sanitaires qui donnent l'autorisation de mise sur le marché, pareil. Ils ont changé, ils ont abandonné. Avant, on donnait pour avoir un produit, il fallait montrer que ce produit était mieux, donc ils donnaient davantage de vivants avec un recul suffisamment long pour qu'on voit la toxicité éventuelle du produit. Ils ont arrêté ça et au lieu de mettre la survie globale, ils prennent la survie sans progression. C'est-à-dire que la survie globale, vous ne pouviez pas la truquer, le malade, il est vivant ou il est mort. C'est tout bête. La survie sans progression, c'est un comité d'experts soi-disant indépendants, mais qui sont payés par le labo parce que sinon, ils ne feraient pas le boulot, qui dirigent si la maladie n'a pas progressé ou pas. Donc, c'est vraiment n'importe quoi. Et alors, ils me disent dans l'article, on est désolé, on ne peut pas donner le taux de survie parce que c'est trop tôt. Effectivement, ils font l'article avec 12 mois de recul, ce qui est un scandale. Mais c'est là-dessus que nos agences sanitaires acceptent de mettre un médicament nouveau sur le marché. C'est ça qui est dramatique. Et le labo, alors ils font très bien, ils font la technique, ce que j'appelle du pâté d'alouette et de cheval. On mélange la survie vraie, la survie globale, avec la survie sans progression, qui est cette évaluation subjective de copains, de médecins copains qui disent que tout va bien. Et ces articles, typiquement sont commerciaux, sont diffusés pour tromper les médecins. Alors ça, c'est un exemple. Je vous donne, là j'ai fait la photo directement du labo, 41% de réduction du risque de cancer, progression ou de mort. Quand vous êtes malade et qu'on vous donne cette brochure, rassurez-vous, les cancérologues donnent cette brochure aux malades. C'est... Vous l'acceptez, vous dites, c'est formidable ce produit. Mais, comme je vous dis, ils ont mélangé la survie vraie et la survie sans progression qui n'est rien du tout. Et en plus, c'est toujours par rapport au placebo. Vous voyez, rien, c'est leur produit par rapport à rien. Le placebo, c'est rien. Traditionnellement, on n'avait pas le droit de donner le placebo dans les maladies mortelles. L'Association Médicale Mondiale dit que le placebo ne doit jamais être donné dans les maladies mortelles, sauf quand on ne peut pas faire autrement. Et là, on peut parfaitement faire autrement. J'ai plein d'exemples où ils l'ont donné après d'autres produits. ils pouvaient le faire. Bon. Et là, la réalité, c'est le même produit. c'est la réalité, l'article le plus long. Et vous voyez que c'est exactement pareil. Placebo en bleu, c'est-à-dire rien. Et c'est la même chose. Donc, ce Tarséva ne guérit aucun malade métastatique et retarde en moyenne le décès d'à peine 70 jours par rapport à rien. Si vous lui avez donné des vitamines, un peu de sang et tout, vous auriez eu aussi les 70 jours. Et vous n'auriez pas eu la toxicité. Bon, le NABO n'aurait pas gagné 5000 euros par mois. D'accord. Alors, non, mais c'est ça, il faut bien comprendre que c'est ça qu'acceptent nos agences sanitaires qui, actuellement, n'est plus l'agence française. C'est l'agence européenne, l'EMA, l'European Medical Agency. Et c'est vraiment de l'escroquerie totale. Alors là, c'est un autre produit, parce qu'il ne faut pas attaquer. Dans notre livre, on s'est attaqué au produit des trois cancers. On a fait une trentaine de produits. C'est exactement le même modèle sur les tumeurs solides qu'on a étudié. Je ne parle pas des leucémies. Il y a quand même un produit vrai qui est le livec qui a apporté quelque chose. Et du cancer du sein, où là, on en parle, l'erceptine n'a apporté presque rien, mais un petit quelque chose quand même. Mais tous les autres, c'est zéro. Zéro, zéro. Et de la toxicité en plus. Alors là, vous avez la justicilline. C'est pareil. Dans ces études, le nouveau traitement a permis de doubler l'espérance de vie. Quel malade n'accepterait pas un truc qui double son espérance de vie ? Sauf que, si vous avez l'étude un peu plus loin, dont je vous donne les références en bas, il n'y a aucun avantage de survie dans aucun des groupes quand la justicilline, quelle que soit la dose, est donnée en plus de la chimiothérapie. Donc, vous voyez, du bluff. Alors, est-ce qu'on peut croire à la formation médicale ? Alors, moi qui suis, comme je fais beaucoup de bibliographies sur Internet, je suis surchargé chaque jour par des... On a compris que j'étais cancérologue, que je m'intéressais au niveau de rôle. Alors, je suis sûr là-dessus. Alors, online, maintenant, apprenez à traiter les non-small-cells cancers du poumon, les cancers du poumon non à petite cellule, à droite. En bas, pour les cancers du sein métastatiques, ça, c'est pour nous vendre l'herceptine. Et alors, ce qui est important, je vous l'ai mis, c'est Earn CM Credit Now. C'est-à-dire que si vous écoutez ce baratin publicitaire, vous gagnez des points comme quoi vous avez rempli votre formation professionnelle post-universitaire. Et je vous rappelle que la formation professionnelle post-universitaire est obligatoire. On est obligé de... Comme médecin, maintenant, grâce à la loi, on est obligé de subir la propagande des firmes. Le développement formatiel continu est obligatoire. Il vaut bien session validante, ça, c'est en France, session validante, DPC, développement professionnel obligatoire. Et qu'est-ce que vous avez ? Salle Satellite, Bristol-Mayer, qui fait un symposium, et derrière, Intuitif, qui est pour vendre des robots de la chirurgie cancérurgique qui, soi-disant, transforment la vie. En tout cas, ça transforme les bénéfices des actionnaires. Bon, puis vous avez ça même dans les plus grands congrès, puisque là, c'est l'ASCO, c'est l'Association des Cancérologues Cliniques Américains, dont on est membre et qui nous permettent quand même de... Bon, et là, vous avez, en Sunday, Régister Nao, donc vous avez cette CME, donc c'est la Formation Professionnelle Continue Obligatoire, est donnée par le Medical Learning Institute et Perview Institute for Medical Education. Et là, comme on est Amérique, ils disent quand même qu'elle s'est supportée par un grand, un don d'Elixis. Alors ça, c'est très anodin, Elixis, bien sûr. C'est une sous-marque de Big Pharma qui fait des filiales pour ne pas montrer que c'est en fait le labo qui fait le produit qui le vend. Alors là, et quand vous connaissez Brian Drini, il a au moins 15 contrats avec des labos différents. C'est vraiment un gros mercenaire du cancer du Rhin aux États-Unis. Et effectivement, il va faire la promotion des fameuses médications ciblées pour le cancer du Rhin. Donc je vous garantis maintenant, puisqu'on a terminé notre livre là il y a 6 mois, donc c'est vrai que ça ne sert strictement à rien. Alors, est-ce qu'on peut croire les sociétés savantes ? Les sociétés savantes, c'est important parce que les sociétés savantes, maintenant, elles font, il y a un comité de standard des options de recommandation. Elles font des recommandations. Elles disent comment on doit traiter les choses. Eh bien, le problème, c'est que la majorité des membres influent des conflits d'intérêt. Et malgré tout, ils recommandent leurs produits. Alors là, vous avez quelqu'un d'honnête, le président, levez la main si vous avez un conflit d'intérêt d'ordre financier avec cette prise de décision. Vous voyez que tout le monde les met dans le dos. Ils croissent les doigts dans le dos, ils ont tous des conflits d'intérêt. Alors, ce n'est pas moi qui le dis. Vous avez la référence du Lancet de 2002. 90% des auteurs ont reçu des fonds de recherche ou ont travaillé comme consultants pour une drogue compagnie. En France, on a la même chose, rassurez-vous, en France, on a réussi, enfin, on a réussi, les associations de corruption ont réussi à faire sauter deux recommandations de la Haute Autorité de Santé qui étaient complètement pourries, c'est-à-dire qui étaient en contradiction avec l'état actuel de la science qui recommandait des produits tout à fait toxiques mais très chers pour les labos. Et on a démontré, on a réussi à les faire sauter en justice parce que les gars qui avaient rédigé ça n'avaient pas déclaré leur lien d'intérêt avec les labos qui fabriquaient les trucs, bien sûr. Ceci dit, la HAS a refait des trucs très proches tout de suite après. Alors, là, il n'y a pas qu'en France, la Société Européenne d'Urologie, je dis bien, elle fait des efforts de transparence, cette société. Parce que cette société, elle donne au moins les liens d'intérêt de ses membres. Ce qui est assez rare dans les sociétés. Donc, cette société qui essaie d'être honnête puisqu'elle donne les liens d'intérêt, elle fait plein de recommandations et en particulier dans les cancers du rein où je me suis intéressé avec Madame Beaucoup sur le sujet. On était très surpris de voir que la recommandation des thérapies ciblées dans le rein était très importante dans cette société. Et on s'est intéressé un peu à qui avait rédigé ces recommandations. Et on vous donne deux membres. Alors, vous voyez, consultants d'Ibsen, de Bayer, d'Astela, de Janssen, de SILAC, de Novartis, de Pfizer. Comme on dit, ce sont des représentants de l'Utikart. Et pareil pour l'autre, vous voyez, il ne manque pas d'imagination. Alors, là, c'était dans les sociétés simples, mais il y a nos agences qui sont chargées de notre sécurité sanitaire. Le problème, c'est que quand vous arrivez dans une agence, où est-ce que vous avez appris le médicament ? Et si vous dites, j'ai fait 20 ans dans un labo, vous êtes pris d'office. Sinon, oh là là, prouvez que vous êtes capable de comprendre les médicaments. Alors, je vous rappelle quand même que pour la sécurité sanitaire, tous les scandales récents, sauf peut-être la pilule 4ème génération, où là, il y a une agence qui a donné le feu rouge. Mais sinon, c'est à chaque fois des médecins qui n'ont rien à voir avec les agences de sécurité qui disent que c'est dangereux. Un médiator, c'est un donneur d'alerte, médecin standard, qui a dit, attention, c'est dangereux. Et c'est l'habitude absolue. Alors, je vous rappelle la fable de la fontaine, le chien leloup. Donc, le chien était gras, bien habillé, avec de belles bottes et ce loup était famélique, tout maigre et avec des vêtements tout pourris. Et vous aurez un bien meilleur destin si vous me suivez, lui dit le chien. Mais que faudra-t-il faire ? Presque rien. Effectivement, il n'y a pas besoin de faire grand-chose. Il suffit d'obéir. Alors, pour rendre les médecins mercenaires, c'est quelque chose de très fondamental et c'est pour ça de ne soyez pas dupes. Ne soyez pas dupes des médecins trop renommés, méfiez-vous. Lorsque ces médecins acceptent d'animer leur liberté, il faut bien comprendre que ce n'est pas que l'argent. Ça dépasse très largement l'argent. L'argent, c'est un rocher intéressant, ça donne du pouvoir, ça montre qu'on est important puisqu'on a beaucoup d'argent, mais surtout, vous avez le prestige. Et vous êtes signataire de beaucoup d'articles de grande revue. Vous n'avez même pas besoin de les écrire, on vous demande de les signer. C'est quand même sympa. Vous êtes orateur privilégié dans des congrès prestigieux. Effectivement, les congrès vous invitent. Pourquoi ils vous invitent ? Parce que le congrès est payé par le labo et la variété augmente parce que non seulement il y a les cours, mais en plus, il y a les journaux en public qui parlent de vous. Donc, vous êtes le grand professeur. Et grâce à ça, la carrière universitaire est boostée. Donc, c'est beaucoup plus facile d'être professeur. Or, je ne lui pose ça en l'air. Je vous donne un petit exemple. C'est très français. Là, vous voyez, cancer du rein métastasé, la guérison est possible dans le point, ça paraît. C'était paru aussi dans la Figaro. Cancer du rein métastasé, première rémission complète publiée. Et vous avez les noms des médecins. Le Conseil de l'Ordre, c'est le jeune port là. On donne à la fois le lieu où ils sont et qui ils sont. Ils font un truc fantastique. Alors, je vous rappelle que là, c'est écrit, c'est en 2012, que rien n'est paru dans la presse médicale sérieuse, aucune grande revue sur ce fameux traitement miracle. Ils n'ont jamais publié, c'est jamais paru. Donc, ça doit vraiment être assez mauvais parce que sinon, le labo a réussi à truquer pour au moins donner une apparence sympathique au produit. Mais j'ai encore fait la littérature hier là-dessus parce que ça me choquait beaucoup. Il n'y a rien de publié. Et là, vous avez dans la revue Senior Actus, je vous ai dit que les labos vous donnent la totoriété par toutes sortes de journaux grâce aux journalistes complices. Donc, à l'occasion de la journal... Et là, vous avez avec l'association pour la recherche sur les cuivres du Rhin qui est sponsorisée à 90% par FISA. Tout ça, c'est pour vendre des trucs ciblés. Alors, je vous donne un exemple. J'en veux rien, je n'en veux pas à M. Bernard Escudier qui est certainement quelqu'un de très sérieux. Mais simplement, je vous donne ses liens d'intérêt. Alors, il a écrit beaucoup, beaucoup sur le Rhin. C'est pour ça que je me suis intéressé à lui parce qu'il y a vraiment beaucoup d'articles où il dit que les thérapies ciblées, c'est formidable. Je me suis dit que c'est bizarre. Moi, je n'avais pas la même opinion des produits. Comme c'est un grand professeur, il doit savoir de quoi il parle. Je lui dis peut-être qu'il y a d'autres raisons. Alors, effectivement, dans les articles en français, on ne trouve pas beaucoup de liens d'intérêt. Mais en Amérique, on les trouve. Donc, je vous ai mis ces liens d'intérêt. Et comme par hasard, c'est les labos qui fabriquent les thérapies ciblées. C'est comme ça, la vie. Alors, il y en a quand même qui mentent. Alors là, c'est Jacques Cadrarelle qui est aussi avec Gustave Roussi. Il vous dit dans La Recherche, quand je vous dis que c'est les revues banales, Cancer, la révolution. Ce n'est pas le titre des espoirs. Moi, je veux bien qu'on nous dise des espoirs dans le cancer. Pourquoi pas ? On ne sait jamais. Peut-être qu'un jour, il y en a une qui va marcher. Mais dire la révolution, l'approche chiblant une anomalie génétique tumorale spécifique est plus efficace avec moins d'effets indésirables graves. Ça, c'est un mensonge pur. C'est beaucoup moins efficace et en plus, il y a autant d'effets indésirables. On n'a pas honnêtement plus. Par exemple, pour le produit Mirac, l'Avastin, vous avez du temps d'entendre parler parce que c'est le premier qui est sorti, l'Avastin donne 3% de morts uniquement par le médicament dans le cancer du cône. Alors, quand on dit qu'il ne donne pas d'effets graves, je veux bien, mais c'est sur un article du laboratoire, sur le premier article qui est passé. Dans le laboratoire, il disait 3% de mortalité due à l'Avastin. Bon, alors, ce monsieur Cadaret, il a des bien intérêts avec pas mal de labos, comme vous voyez, pratiquement tous ceux qui font les thérapies cibles. Et il oublie souvent de lire. Bon, là, c'est un autre qui fait du poumon. Alors, je vous donne tout son truc. Tout ça, c'est ce truc officiel. Je n'ai rien... Je n'ai pas touché. Bon, ce que je vous dis, ils sont quand même vraiment multicartes. Alors, effectivement, il va vous dire que les thérapies cibles, c'est fantastique, qu'il y a le dernier médicament moderne qui va vous guérir de tout ce que vous avez. Bon, et puis, ces liens d'intérêt, ils sont cachés. Effectivement, là, je l'ai fait parce que j'ai la chance de pouvoir lire facilement l'américain et d'avoir un accès assez facile au refus. Parce que mon épouse, ayant été membre de la SCO pendant longtemps, et moi, j'ai arrêté avant, mais elle, elle était jusqu'à sa retraite. Et alors, il y a une petite chose intéressante, c'est quand on a payé l'association à SCO jusqu'à sa retraite, on se retrouve médecin d'horaire d'ASCO. Comme médecin d'horaire, on a l'accès libre à la revue. Et là, c'est l'accès libre complet. Donc, on a les liens d'intérêt. Donc, ça nous donne quand même tout ce qui est écrit et dit par ASCO, on a l'accès complet et ça nous aide puisque c'est quand même la plus grande société de cancérologie mondiale. Et on a les liens d'intérêt comme ça. Donc, alors, le secret qui protège les conflits d'intérêt est diffondu âprement, mais c'est pied à pied. Alors, la loi Bertrand qui a été votée sous SERCO par 80% de nos députés a été vidée complètement de toute utilité par Marisol Touraine. Et elle le dit clairement, le secret des affaires est plus important que la sécurité sanitaire des Français. Et alors, le truc qu'il faut savoir, c'est, je suis invité par un labo à un repas, je dois le déclarer et le labo va le déclarer. Et ça, vous le verrez sur le site du mystère sur Transparent de Saint-Douf, vous le trouverez sans problème avec même le prix du repas. Par contre, si vous avez un contrat commercial, si vous touchez 500 000 euros par an ou 1 million d'euros, pourquoi pas, eh bien, ça, vous n'êtes pas obligé de le déclarer parce que c'est commercial. Alors, évidemment, quand on veut acheter un expert, on ne va pas lui offrir un repas. Il ne faut pas déconner. Même un congrès avec des cocotiers, même avec des petites minettes avec, ça ne fait pas le bois. il faut quand même lui donner du solide. Donc, les contrats corrupteurs, ce sont les contrats commerciaux. Et ces contrats commerciaux, vous ne pouvez pas en avoir accès en France. Alors, on ne peut pas en avoir. De temps en temps, il y a des gagnes. Alors là, par exemple, Regards Citoyens, à un moment où ce n'était pas très clair, est tombé sur un document d'un laboratoire de Bayer qui donnait les sommes données. Et c'était de 10 000 à 70 000 euros par contrat. Et des médecins, 232 000 contrats ont été signés. Ce n'est pas presque rien. C'est 232 000. C'est énorme. Et certains médecins, plus de 20 contrats. Ce n'est pas étonnant. Vous avez vu quelques-uns des molles dominants d'espèces. Vous avez vu, ils ont facilement 15 contrats. Non, 15 laboratoires et quelqu'un n'ont pas signé de nombreux contrats. Alors, là, ça, ça m'intéresse directement. il y a une... Bon, je n'ai pas mis l'article, mais enfin, certains chirurgiens US gagnent 1 à 2 millions de dollars par an uniquement en acceptant ces fameux contrats. Alors, là, en France, Merta. Alors, je sais que de nombreux chirurgiens ont signé tel contrat, mais bien entendu, je ne peux pas vous en parler, on n'a pas le droit. la ministre a dit on n'a pas le droit. Et, bon, et alors, je sais que ça existe parce que moi, j'ai failli être vendu comme ça. J'avais eu le malheur d'inventer dans les années 82 une prothèse de croissance pour les enfants. Il n'y avait pas d'équivalent en France, il y avait juste un Anglais qui faisait, on ne pouvait pas envoyer nos malades en Angleterre parce qu'il n'y avait pas la sécurité sociale, ça ne marchait pas. Donc, j'ai été obligé d'inventer une prothèse qui grandit pour éviter l'amputation des gamins jeunes et qui a très bien marché. Et donc, c'était un truc intéressant. Moi, je n'avais pas pris le brevet dessus parce que je ne voulais pas faire le sous-dessus. Je voulais que ça donne pour que tout le monde puisse s'en servir. Et j'avais quand même besoin de quelqu'un qui me le fabrique. Et j'ai donc été voir le deuxième mondial qui était Zimbabwe. C'était une américaine en France et ça les a beaucoup intéressés. Ils ont fait ma prothèse et ils ont trouvé que j'étais intéressant et ils m'ont proposé un contrat, effectivement. Et ce contrat, j'étais prêt parce qu'il fallait, pour ce contrat, je devais accepter de faire des cours à l'étranger qui j'aime bien. Donc, ce n'était pas un problème. De faire des démonstrations opératoires, j'en ai fait également toute ma vie, donc ce n'est pas un problème. Bon, faire des articles, c'est pareil, ça ne me gêne pas du tout. Et puis, on était pré-signés et trois avocats des États-Unis sont venus. Et je n'ai finalement pas signé parce qu'il y avait la dernière ligne du contrat. La dernière ligne du contrat, c'était que je m'engageais à ne jamais rien publier sans le raccord préalable. Je n'avais pas le droit. C'est-à-dire que si il y avait un pays je n'avais pas le droit de le dire. Alors là, j'ai refusé. C'est vraiment la fable du loup et du chien. Qu'est-ce que vous avez autour du cou, là ? Un petit collier ? C'est ça. Il ne faut presque rien faire, mais il faut se taire. Alors bon, bien sûr, en France, au mer tard, tous nos chirurgiens sont propres. Et le nuage de Tchernobyl n'a épargné la France. Tout le monde le sait. Bon, alors, je vous donne quand même, il y a des sales types qui vendent la mèche. Alors là, vous avez le professeur Philippe Hovem. Je vous engage à regarder cette émission. C'est moi, on écoute ce qu'il fait. Elle ne touche pas de sous-en-dessus, non plus. Mais c'est une mine d'informations qui n'est pas, où on dit des choses qui ne sont pas toujours dites ailleurs. Et le professeur Philippe Hovem, quelque chose de sérieux, il faut vous lire son livre absolument, Évène Debré, le dernier, Corruption, j'ai pris son titre. Il dit... Corruption, oui. Comment ? Le fait de se faire tromper et corruption. C'est le titre de mon truc. Je lui ai pris, j'ai expliqué son titre. Parce que je trouve que ça... Crédulité et corruption. Mais vous l'aurez à la fin. Et lui dit clairement dans cette émission, 80 à 100 professeurs de France reçoivent près de 500 000 euros par an de l'industrie pharmaceutique. Il n'a pas parlé des chirurgiens, il ne lui disait pas. Alors, est-ce qu'on peut croire vraiment des médecins qui sont tellement liés aux firmes ? Alors là, c'est la madame qui dit le matin, qu'est-ce que tu veux ? Est-ce que tu veux ton costume d'expert, ton costume de professeur, ton conseiller du labo ? Parce qu'ils sont conseillers du labo, c'est ça les contrats les plus structureurs. Experts à la télé ou promoteurs d'essais ou bien entendu conseillers du ministres, c'est encore mieux. Alors là, pour vous donner les exemples de publicité, là, voyez, tiens, c'est exclué, c'est pas de chance. comparé à l'interféron seul, l'association Béva-Bussimaz, c'est interféron, double le temps de survie sans progression. Comment vous savez ? Ça double votre temps de survie. Vous le prenez. Bon. En fait, on sait que c'est pas vrai. Ça ne sert strictement à rien. On le sait. Maintenant, c'est publié, je vous ai donné l'article et ça compte être existé en 2010. C'est clairement dit et c'est dit même par les gars du labo. Ça n'augmente pas la survie globale. Ça compte à survie sans progression. Je vous ai dit, c'est simplement les calculs mathématiques sur des images de métastases. Mais c'est tout. Alors, est-ce qu'on peut avoir confiance à l'ordre des médecins ? C'est quand même lui qui est chargé de l'éthique. Merde. Et malheureusement, l'ordre aussi est fortement lié au laboratoire. Tellement fortement lié qu'on ne peut difficilement envisager de le séparer. Alors, je n'ai pas dit que tous les membres de l'ordre étaient des salopards. Pas du tout. Il y a des gens très sains dedans. Il y a des gens très honnêtes. Mais l'ordre national est lié au laboratoire pour faire le moindre tort. Et alors, le problème qu'on a, c'est celui des lanceurs d'alertes. Je me considère comme un lanceur d'alerte. En tout cas, ma femme était reconnue comme lanceur d'alerte par le whistleblower international de Genève. C'est eux qui, en 2000, on était soumis à une campagne de diffamation absolument intense qui, on ne comprenait pas, on était quand même très malheureux. On avait des résultats meilleurs que les autres. Bon, d'accord, mais on croyait que c'était la jalousie. Mais là, c'était trop intense pour être uniquement un problème de jalousie. Et on ne comprenait pas. Et puis, les gars, je ne sais pas comment ils ont su de Genève, nous avons téléphoné un jour en lui demandant de faire une conférence, parce qu'il y a une conférence européenne qui était une demi-journée sur éthique et recherche. Et on dit, vous êtes en fait un donneur d'alerte. Cherchez l'argent et vous comprendrez pourquoi on vous en veut. Et nous, qui avons toujours vécu sans s'occuper de l'argent de toute notre vie, ce n'était pas du tout notre problème. On a eu cette chance, on a continué d'ailleurs. On a vécu très heureux sans s'occuper de ça. Bon, c'est parce qu'on a, on était tous les deux d'origine extrêmement modeste, mais comme médecin, on vivait bien. On était, en tout cas, on vivait largement ce qu'on avait besoin. Et on n'avait jamais pensé à regarder l'argent. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis intéressé un peu aux sommes des labos. Et là, j'ai été effrayé de ce que j'ai vu. Effectivement, et là, comme j'avais quand même une certaine expérience italienne, parce que j'opérais beaucoup en Italie, de mafia. Il faut dire les choses comme ils sont. Alors, mafia, c'est dangereux. Il ne faut jamais menacer un mafieux de quelque chose, de dire quelque chose. Il faut le dire. Il ne faut surtout pas le menacer de le dire. Donc là, j'ai eu pris peur parce que quand vous savez qu'on avait, comment, dit que les essais thérapeutiques n'étaient pas toujours faits dans l'intérêt des malades. Ce qui est complètement évident. Actuellement, c'est affreux. C'est vraiment fait uniquement pour un livre. Et là, je me suis dit, bon, il faut le dire, donc elle a fait son premier livre parce qu'il ne faille surtout pas qu'on regarde ce qu'on fait. Alors, le lanceur d'alerte, théoriquement, on devrait le protéger, même que, je crois que notre président actuel l'avait promis. Mais bon, non. Au lieu de défendre l'éthique, le conseil de l'ordre, pour cher, c'est le lanceur d'alerte. C'est son rôle. Et il a condamné le professeur Hemen. Il a condamné Bernard Debré. Il a condamné Joyeux. Joyeux qui a simplement dit il faut rétablir la vaccination trivalente. Il n'a même pas le but critiqué, même pas critiqué le principe de l'obligation vaccinale que moi, je critique ouvertement parce que... C'est une trivalente. Non, trivalente. Trivalente. Ben oui, c'est DT. DT polio. Celle-là est obligatoire. Sauf que les labos sont organisés comme ils ne valaient que 13 euros. Mais c'est des polios qui n'existent plus. Ils sont prêts à organiser la pénurie pour, au lieu de vendre le trivalent, vendre un hexavalent qui est 47 euros au lieu de 13 euros. Mais c'est que le T polio, on n'a plus. Oui. Le bivalent. Mais oui. Je vous dis que le laboratoire a arrêté de le fabriquer pour imposer à la population l'hexavalent. Et l'hexavalent est pourri parce qu'il y a dedans des produits, il y a des vaccinations qui sont dangereuses. Bon, pardon. Je vais... Alors, donc, il n'y a pas que l'ordre qui poursuit. La justice, là où on a le code Nancy-Olivieri qui avait fait un essai et qui avait vu que malheureusement ça tuait les gens, elle l'a dit et elle a été condamnée à 20 millions de dollars. Oui, par la justice américaine. Elle a été sauvée par la communauté scientifique qui a dit si le labo ne retire pas sa plainte, nous refuserons, nous mettrons un index. Et effectivement, là c'est un marché, le labo a retiré finalement sa plainte. Alors, est-ce qu'on peut croire à la recherche ? Bon, l'histoire de trouver que mon médicament était efficace on recevrait 200 000 dollars, c'est vrai. Ça, c'est un interne que j'ai connu qui était aux Etats-Unis qui avait assisté à cette scène. Enfin, c'est pas grave, c'est dit de manière moins directe par plein d'articles. Donc, en Kassinger, il a publié Tented Medicine, c'est-à-dire médecine truquée. La déclaration de Saint-Diagapour rappelle que les chercheurs doivent déclarer les conflits d'intérêts financiers. Et on doit regarder leur rapport bénéfice-risque, donc regarder les risques pour l'homme. C'est rappelé dans la déclaration des Tzinki. Et une des choses essentielles là-dedans, c'est la recherche médicale, ça ne doit jamais prévaloir sur les droits et les intérêts des personnes. Donc, quand on vous dit c'est pas grave, on tue de temps entre quelqu'un mais on en sauve plein, ça, c'est les nazis qui faisaient ça. Il ne faut pas l'oublier. Toute personne pouvant post-senseignement être impliquée doit être correctement informée des objectifs, des méthodes, des sources de financement. Or, jamais on est informé des sources de financement quand il y a un essai. Alors, également le placebo, je vous l'ai dit, c'est scandaleux, mais le placebo est interdit par la Convention par l'Association médicale mondiale sauf exception très précisément encadrée. et, bien entendu, c'est devenu la règle. Pourquoi on fait les placebos ? Parce que les médicaments qui ne marchent pas, si on les compare à un médicament qui marche, ils ne seront jamais acceptés. Donc, on ne les compare à rien. Et par rien, on arrive en truquant un peu les résultats et dire que c'est mieux que rien. Grâce à ça, on a l'optimisation de mission marché. C'est ça. C'est pour ça que maintenant, on met... Alors là, vous avez un exemple. Quand on dit les essais, ça ne tue pas, ce n'est pas vrai. Il y a eu au moins un mort, c'était l'affaire Gel. Et les parents sont râlés parce que simplement, le gars qui faisait l'essai a oublié de dire qu'il était propriétaire de la société qui faisait l'essai, qu'il a d'ailleurs vendu 13 millions de dollars quelques années plus tard. C'est pour ça que les parents ont gueulé. Ça, c'est connu, c'est public, ça a été jugé. Là, mais ce n'est pas le seul, Dark est mort. Il n'avait pas été informé qu'un autre patient était mort quelque temps avant. Et le médecin qui faisait l'essai avait 20% des parts. Il aussi. Et là, un autre, 5 patients sont morts d'un essai d'anticorps. Et là, les médecins qui faisaient l'essai avaient des parts et touchaient les sous de la société. Donc, alors, on pourrait espérer que si on ne peut pas faire confiance à nos chercheurs, on peut faire confiance à nos agences de santé. Eh bien, non. Parce qu'ils cumulent. Ils cumulent, ils ont tout à la fois. Alors là, par exemple, c'est un exemple, mais bon, à Vonex, dans la sclérose en plaques, on a donné 28 milliards à un labo uniquement grâce à un essai truqué, qui a fait admettre son truc alors qu'on sait maintenant qu'il ne servait à rien. Pour dire, ça vaut le coup quand même de tricher. 28 milliards. Alors, pourquoi est-ce qu'ils ont une telle puissance ? Mais simplement parce que, je vous rappelle, c'est quand même 200 milliards donnés à la promotion et pas mal aux politiques. Alors, aux États-Unis, au moins, on peut savoir puisqu'en Italie, ils sont obligés de publier leurs trucs. Donc, Sanofi a donné, par exemple, 200 000 dollars à des candidats au Sénat en 2010. Sanofi, notre laboratoire français. En France aussi, mais on n'a pas le droit de le dire. Alors, ce pauvre Cahuzac, comme lui, il a les couteaux sur la gorge et dit, j'ai ouvert premier compte pour Roca. Il a vendu un peu la mèche, mais il n'a pas donné assez. Et puis, M. Even, qui n'était pas lors de l'émission de mon épouse, mais il a France Info 2011, qu'elle fasse du blé et encore du blé pour financer telle ou telle campagne électorale. Pour lui, c'est tout à fait étonnant. Donc, il ne faut pas s'étonner si nos dirigeants politiques ne tiennent pas à réprimer les abus de Big Pharma. Alors, maintenant, il faut être un peu optimiste. Donc, il faut se battre. C'est un problème de citoyen. Si vous ne s'occupez pas de ce problème de transparence et de lien d'intérêt, vous creverez sans savoir pourquoi. C'est quand même dommage. Je vous assure que quand on sait pourquoi, c'est différent. Avec mon épouse, quand on a su pourquoi on était diffamé, ça nous a beaucoup soulagé. On a dit, on savait contre qui se battre. Et que quand tout le monde vous tape dessus sans ne compreniez pourquoi, donc le fait de comprendre, c'est important. Donc, là, je vous rappelle, il suffit d'écrire, et n'importe qui peut écrire aux radios, aux revues, en disant, je suis étonné parce que l'article 26 de la loi Kouchner dit que tout membre des professions médicales doit donner ses liens d'intérêt. Et dans l'article où vous mettez en vedette tel monsieur, il n'y a pas ses liens d'intérêt. C'est dommage. Donc, chacun peut le faire. Ça ne coûtera rien. Et les revues finiront par le faire, à mon avis. Aux États-Unis, c'est mis quand même systématiquement. Pas sur la télé. Ils ne le font pas, mais ils n'ont pas la loi Kouchner qui dit que c'est obligatoire. Bon. Et la loi Bertrand, il faut enfin qu'on ait une loi Bertrand qui ne soit pas émasculée par notre ministre... ... ... ... ... ... ... Oui, parce qu'elle a trahi la loi en permettant, d'une part, en excluant les contrats commerciaux de toute déclaration, c'est quand même vraiment une forfaiture, également en rendant impossible à utiliser le Transparency Louvre. Parce qu'ils ont mis un truc où on ne peut pas mettre un robot pour récupérer les données et les regrouper. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir le docteur Inté, il y a combien ? Si je veux le faire, je dois faire 7 ou 8 pages. C'est impossible. Et on ne peut pas enregistrer, en plus. Alors qu'avec des robots, on pourrait très bien le faire, mais là, ils sont arrangés pour empêcher que les robots, c'est interdit par la loi que les robots le font. Et en plus, on n'a pas le droit, je ne comprends pas, des chercheurs qui touchent beaucoup d'argent, ils devraient être fiers de leur recherche et d'accepter qu'on lise. On n'a pas le droit de donner leur nom. Pourquoi ? Enfin, je ne comprends pas. Donc il faudrait, on peut aussi se battre et demander à nos députés de s'engager là-dessus, de faire une vraie loi de transparence. Il ne faut pas qu'ils nous disent que c'est impossible, aux États-Unis, ils le font. Alors quand même, ce n'est quand même pas des cocos à ma connaissance. Et enfin, l'essentiel, c'est une expertise indépendante. Il faut que nos experts des agences choisissent ou ils sont du côté des truands ou ils sont du côté des policiers. Il faut faire un corps de fonctionnaire qui soit chargé de la police du médicament, qui doit être totalement indépendant, parfaitement bien payé, mais sans aucun prétexte, ils n'ont le droit d'avoir de rations avec des labos. Et s'ils sont pris dans la main dans le sac, ils ont 10 ans de tôle. Il ne faut pas... La protection de notre sécurité sanitaire mérite l'exclusivité. Zut. Et qu'on ne dise pas non plus que c'est impossible pour les juges. Un policier, il ne peut pas. Sinon, il est en tôle. Il y a un exemple pressant, un juge, il n'a pas le droit de donner un conseil à l'une des parties. Un arbitre de foot, il n'a pas le droit de toucher les bachiches. Il ne faut pas que ça se sache. Sinon, il a des ennuis. Un contrôleur des impôts, il a aussi des ennuis. Donc, il y a plein de professions en France où on interdit la connivence avec une des parties. Et pour ce qui est plus important, parce qu'une catastrophe sanitaire, c'est plusieurs milliers de morts. Merde ! On nous embête avec un attentat, il y a 300 morts. C'est quelque chose d'horrible. D'accord. Mais là, c'est des milliers de morts. Des milliers de morts totalement évitables. Et non, on préfère les sous. Alors, pourquoi les experts peuvent être liés aux firmes qui sont chargées de réguler ? Et enfin, il faut un des grands drames de la France, mais aussi de l'Europe, c'est l'absence d'une pharmacovigiance. Tout le monde le dit. À chaque fois qu'il y a un scandale, il y a un rapport de l'IGAS qui dit « Ah, la pharmacovigiance, elle n'a pas marché. on ne sait pas pourquoi. » Actuellement, la pharmacovigiance, elle est confiée uniquement aux firmes. C'est aux firmes de déclarer que leurs médicaments donnent des complications. Enfin, de qui on se moque. Je veux dire, comment... Là, je dis « pauvres firmes, on ne peut pas leur demander ça. » Est-ce qu'on va demander aux coupables de se dénoncer ? Non, mais c'est quand même fou. Donc, il faut faire comme au Canada. Vous avez en bas la photocopie, déclaration des effets indésirables. Malheureusement, c'est la Canada Vigilance. Je vous ai dit. Un site, c'est facile, un site internet où toute personne qui croit avoir eu un pépin avec un médicament le déclare. Puis après, derrière, il y a les experts qui vérifieront. Et comme ça, alors que actuellement, c'est les médecins. Alors, si vous êtes médecin et que vous voulez déclarer par exemple un accident de vaccin, je vous garantis que vous avez l'ordre sur le dos immédiatement. Qui vous condamnera vous, mais pas le vaccin. Il faut mettre enfin les politiques en face de leurs responsabilités. La santé, c'est 13% du produit national brut. C'est quand même considérable pour notre pays. Je ne parle pas des vies, là, je parle de l'économie. Donc, c'est un souci majeur de la population. Aux Etats-Unis, l'organisation fait l'objet de débats. En France, pas du tout. On a la loi santé qui a été imposée sans qu'il y ait une discussion. Il y avait 12 députés, je crois, pour la voter. C'est ça. Alors, interrogeant les gens sur le projet de transparence. Et là, je ne fais pas de la pub pour les Verts. Mais il se trouve que le seul parti qui jusqu'à présent veut faire une opération main propre sur la santé, c'est Rivasi avec les Verts. Et donc, je vous engage, par contre, à appuyer le Fort Indep et Anticor, qui sont les deux associations anticorruption, et puis de lire quelques-uns de ces livres qui vous donneront froid dans le dos. Mais dites-vous bien que, de toute manière, la réalité est bien pire que ce que j'ai pu vous raconter. Mais, pour une simple chose, c'est que je ne peux vous raconter ce que je peux prouver. Alors, si je ne peux pas le prouver, je serai condamné en justice. Si je peux le prouver, je peux être attaqué en justice. Mais, étant donné que s'il m'attaque sur un truc que je peux prouver, ils auront tort à faire de la publicité, ils ne m'attaqueront pas. On en est là. Donc, retrouvez vos manches, parce que les donneurs d'alerte ont besoin d'être soutenus. Merci. 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 Merci.